Bonjour à tous, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour vous montrer une petite extension que j'ai découvert qui s'appelle Nimbus Screenshot. Elle m'a beaucoup servi dernièrement notamment pour mon audit SEO. Donc il suffit de taper sur Google, d'aller dans le Chrome Web Store et donc vous pouvez voir déjà qu'elle est plutôt bien notée. Vous l'ajoutez au Chrome et il s'affiche juste ici. J'ai choisi pour exemple le site de Repeto. Donc je vais sur mon extension et là je m'aperçois que j'ai différents types de screenshots à faire et notamment aussi enregistrer une vidéo. Dans un premier temps, je vais vous montrer que l'on peut sélectionner, capturer des fragments de la page. Donc je clique ici et je m'aperçois que je peux sélectionner soit des images, je l'enregistre et elle apparaît directement dans mon fichier de téléchargement. Donc là j'annule parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Je peux aussi sélectionner en défilant mon écran. Donc c'est assez pratique. Donc voilà, je lectionne et je défile en même temps. J'enregistre. Et là encore, je peux l'enregistrer donc dans mon fichier de téléchargement. Maintenant, je vais vous montrer que l'on peut aussi modifier sa capture d'écran. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes fonctionnalités qui vont vous aider à personnaliser votre screenshot. Ce sont des fonctionnalités classiques que vous êtes déjà l'habitude d'utiliser. Je vais commencer par vouloir ajouter un petit bloc de texte en montrant le propos que je veux souligner. Donc ici, il suffit juste de taper mon texte pour illustrer le propos que je souhaite mettre en avant. Et je peux notamment changer la police, la taille de la police, mais aussi la police elle-même. Je peux aussi flouter la partie que je veux masquer. Donc c'est plutôt pas mal quand on veut flouter par exemple une marque. Et aussi entrer du texte. Voilà, je tape mon texte ici. Et là, je m'aperçois que la couleur n'est pas très adaptée. Donc je peux la changer avec le bouton que vous avez vu. Juste là. Voilà. Le petit noir, c'est toujours très sympa. Je peux aussi, comme vous avez vu, le déplacer. Je peux aussi redimensionner la taille de mon document, le rogner. Comme vous allez le voir juste ici. Voilà, il suffit que je le sélectionne. Et j'annule. Pour l'enregistrer, il suffit de cliquer sur le bouton ici, qui est « Done ». Et je peux l'enregistrer sous différentes manières. L'enregistrer comme une image JPEG ou alors en PNG. L'envoyer sur mon Drive. Mais aussi l'envoyer sur Slack. Il y a la possibilité de laisser un commentaire. Je vais maintenant vous montrer comment on fait une petite vidéo avec cet outil. On sélectionne « Record vidéo ». Ensuite, on choisit le format dans lequel on veut l'enregistrer. Et on clique sur « Start ». On lance le partage. Et là, un des comptes s'affiche en haut à droite sur votre petite extension. Et dès que c'est rouge, l'enregistrement commence. On arrête ensuite le partage. Et voilà votre vidéo que vous pouvez enregistrer en format MP4. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai été ravie de vous montrer mon outil favori de ces derniers temps. Donc voilà, je vous le répète, c'est Nimbus Screenshot. Je vous remercie encore pour votre attention. Et je vous dis à bientôt les Digitos du MVMCI. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501